Ah ah ah, ce serait drôle, j'adorerais qu'on l'entend en off. Alors là, généralement, on est en soirée, il y a des mojitos, il y a du son, il y a un DJ derrière. Et sinon, Charline Von Hennecker ou Yann Barthes, ils sont sympas dans la vraie vie. Alors, bon, celle-ci, elle est un peu fatigante parce qu'elle revient régulièrement. Et puis, je me pose la question aussi de pourquoi on me la pose régulièrement, cette question-là. Et je pense parce qu'au fait, les gens doivent se dire inconsciemment que même si les gens ont l'air sympathiques à la télé ou à la radio, dans la vraie vie, ils sont forcément l'inverse. C'est-à-dire qu'il y aurait un côté artificiel et faux dans la télé, ce qui peut être le cas. Mais pas pour nos amis belges Charline Von Hennecker, Alex Visorek et autres, ou Yann Barthes, qui sont pour le coup vraiment sympathiques dans la vraie vie. Mais c'est ce côté-là de remettre en cause quelque chose qui, pourtant, est vrai, qui me fatigue un peu. Pablo Mira, est-ce que c'est ton vrai nom ? J'ai du mal à comprendre la question parce que, oui, OK, il y a un côté hispanisant qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas dans la norme. Mais si je devais choisir un nom de scène, je ne m'appellerais pas comme ça, en fait. J'aurais choisi autre chose. J'aurais choisi Will Smith, par exemple. Je me serais appelé Will Smith. On aurait été deux. Ça aurait été dur de m'imposer par rapport à l'autre. Mais Pablo Mira, ce n'est pas non plus un super, super nom de scène. Ou alors, l'île quelque chose, tu vois. L'île Pablo, à la rigueur, il peut se passer quelque chose. Mais d'un point de vue marketing, Pablo Mira, ça n'a aucun intérêt, au fait. Est-ce que pour vous, l'humour doit dénoncer ? Ça, on est sur, techniquement, la question de l'enfer, puisque, en fait, je considère que l'humour, il ne doit pas faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose. Le seul but de l'humour, ça reste de faire rire les gens que tu essayes de faire rire. Essayer de l'enfermer dans une espèce de mission sociale ou politique, je trouve que c'est vraiment le limiter. C'est essayer de l'enfermer dans quelque chose qui est plus petit que ce qu'il est vraiment. Une autre question qui revient souvent et qui me fatigue, et qui me prend mon énergie, généralement, je suis en crise d'hypoglycémie après qu'on me l'ait posé, c'est, deux points, ouvrez les guillemets, vous êtes combien au Gorafi ? Ou avec sa variante, mais sinon, vous êtes combien au Gorafi ? Je trouve que c'est dommage de répondre à cette question-là parce que ça enlève un peu de magie et de mystère au Gorafi. On a essayé d'être un peu, au début, les daft-punks de la blague sur Internet. On n'est pas allé jusqu'au même degré de notoriété. On n'a pas remporté de prix, de victoire de la musique, de choses comme ça. Mais voilà, je trouve que ce qui est intéressant avec le Gorafi, c'est qu'on ne voit pas trop qui le fait, qui compose la rédaction. Est-ce que ce sont des vraies personnes, des algorithmes chinois ? On ne sait pas, j'aimerais garder ce mystère si possible. L'autre question qui me fait hérisser ses poils, il y en a quand même une petite quantité, c'est est-ce que vous interdisez des choses, des sujets, des thèmes et tout ça ? Alors, compliqué, il me faudrait trois heures, mais en vrai, oui, il y a des sujets qui ne m'intéressent pas naturellement ou je ne les trouve pas dignes d'intérêt. Et puis, il y a des types de vannes qui, je trouve, n'ont pas d'intérêt comique. Par exemple, faire des vannes sur, je dis n'importe quoi, par exemple, des victimes d'un désastre, un tremblement de terre, un crash d'avion, je ne trouve pas que ça ait un super, super intérêt comique. Alors, d'autres trouvent que ça en a, pas moi, et je trouve que ça n'apporte pas grand-chose en termes de propos. Donc, je les mets de côté.